bonjour les amis aujourd'hui vidéo vidéo avec mon ami frédi bonjour frédi bonjour Yann on se serre la main parce qu'on sait se nettoyer les mains les amis pour le covid il n'y a pas de soucis on est on est nickel propre alors on va parler aujourd'hui d'une voiture de compétition c'est une hb une 817 v2 donc c'est une évolution avec pas mal d'options pas mal de petites évolutions par rapport à la version d'origine parce que mon ami frédi l'a amélioré donc on va faire un petit état des lieux de la voiture on va présenter donc évidemment comme toute voiture de compétition on a les couleurs du pilote donc à son accès vert noir jaune une belle carottes rire bien fait dessus il ya pas mal d'options donc il a un petit partenariat avec sismique donc roue roue et pneus sismique voiture tout sismique carrément hb faut savoir que hb c'est le l'importateur enfin sismique et l'importateur hb donc en fait c'est une voiture 100% sismique à part deux trois petites on a un contrôleur obi je crois de mémoire dedans et certes et j'ai pas mal bricolé dessus parce qu'on a les soudures et pibre quand on les fait ensemble on discute et des fois qu'on a les choix de pièces donc maintenant à faire le petit le petit tour du propriétaire de la voiture donc ici s'amuser à polir les petites pièces sur le dessus pour lui donner un petit look plus sympa à la base c'est noir ouais c'est tout le truc alors toujours sur les modèles de chez hb on est porte fusée alu fusée alu alors vous allez bien il a mis plein d'options non c'est tout d'origine c'est du standard chez eux on est vraiment sur une voiture avec beaucoup avec un rond de braquage assez énorme mais une voiture très directionnelle dessus par contre il a mis en option je vois à l'instant les bouchons performa donc c'est avec les coupes et on y d'abeille c'est ça on a dessus son train avant on a bar anti-roulis on a un comment s'appelle une demi-cellule ça veut dire qu'en fait habituellement on enlève tout le cache de devant sur ce voit sur ce genre de voiture là ça oblige à démonter les vis de dessous enfin les deux vis de devant dessus la cale de chasse de devant pour simplifier pour le démontage sachant qu'en compétition a tendance à changer les différentiels assez souvent on a ils ont fait un système de rail et en fait il ya plus besoin d'enlever la cale de chasse on enlève simplement le dessus de la donc il faut enlever ces deux vis là les deux vis de bord anti-roulis on soulève la barre anti-roulis on tire en tire et ça s'enlève ça c'est un confort est énorme donc arrière en fait que sur l'arrière on verra mieux en fait voilà c'est qu'en fait ici avant on voit on va vous allez peut-être pas le voir avec la caméra ici et nos petites fentes ici en plus cette pièce en la pièce d'en bas on l'enlève pas on n'enlève que le petit chapeau du dessus c'est tout et donc ça gagne vraiment de temps donc envie ça fait quatre vis à enlever et c'est enlevé c'est donc toujours s'enlever la carrosserie on peut voir en option les écrous sismiques donc ça c'est l'écrou boucher c'est plus pour l'aspect esthétique non pas cela ils sont restés aussi cela c'est vrai que tu pensais pourquoi c'est dans l'étant ils sont l'étant rassé à l'estage j'ai pas pensé parce que c'est vrai que tout à l'heure je n'ai pas à capter sur le coup mais c'est vrai que tu as dit c'est pas les mêmes que d'habitude de l'été c'est l'est donc ça vous permet d'avoir une plus de poids ah ouais mais c'est le but c'est plus de poids le plus bas du sol ça veut dire que le centre de gravité plus on va mettre de poids ici on pourrait l'ester la carrosserie puis dire tomber on met du l'est là on met du l'est là on renforce la carrosserie entre guillemets on sait pas vraiment une bonne idée ce que je dis mais la grande nuit on pourrait faire on aurait du poids en haut donc ça serait pas bon là on le mettant sur un toit sur les parties et puis surtout au niveau hauteur de caisse on est pratiquement le plus bas de la voiture donc c'est le poids ou telle l'un des gens qui ouais un centre de gravité toujours le plus bas c'est pour ça mais on a tout petit différentiel on a plein de petites pièces qui ont été modifiées améliorées ça c'est le temps des pistes exactement donc écrous performa sismique dans sismique pas performa j'ai une bêtise sismique lester donc on va enlever la carrosserie il a mis une petite rondelle on a vu pour une pour bien verrouiller la lame l'aileron c'est bien parce que c'est les poils s'écrasent donc il met un petit velcro de façon que la poussière ne rentre moins c'est vraiment c'est pas belle ça donc là on voit que c'est une voiture de compétition on a plus de carbone alors donc la voiture a déjà servi on est bien d'accord on a en option les renforts en carbone pour donner plus de rigidité sur le train arrière sur les triangles arrière à l'avant ils sont restés en plastique pour donner la souplesse en travaux pour garder aussi mais tu l'as réglé comme ça ouais donc en fait là avant il garde l'élasticité pour garder une voiture très très directionnelle si on met trop de rigidité on va perdre de la directionnalité elle va être moins directionnelle la voiture sur les pistes ça va être pas mal et sur d'autres ça dépend des pistes ça dépend des pistes ça dépend des réglages nous avons cerveau srt contrôleur obi wing moteur performa alors évidemment comme c'est une voiture de compétition on a une puce de comptage évidemment ça c'est obligatoire maintenant sur les compétitions toutes les voitures sont équipées de puce quand tu commences à faire des championnats de france ou même de la vie de région je crois que maintenant ça veut dire pas ce qu'obligatoire enfin dans notre ligue en tout cas on est obligé un rapport ils en prêtent mais c'est la misère pour constamment les j'encher tout ça c'est choisi xd 90 ça c'est le petit confort ça marche bien ça c'est pas chiant que je vous dis ces filles comme je disais tout à l'heure sur un autre jour sur un autre véhicule quand c'est monté même qu'elle a servi pas mal et ben on a le petit cache c'est propre c'est nickel il n'y a pas besoin de se faire chèque de la gamme thermo par rapport aux t90 on soude au bout de chaque côté on emboîte et puis c'est fini qui a son anti oui oui on n'a pas le on a moins le comment s'appelle le l'étincelle qu'on branche donc ça c'est ça qui est bien mal là après c'est le l'interrupteur digital de chez oui donc il n'y a pas de souci là tu vois toute origine après l'aileron d'origine de trucs à rendre option on a la barre renforcée par sur les écrits je crois que tout le monde le mais un sur cette pièce là parce qu'on a beaucoup parce qu'en fait il faut savoir que sur l'électrique sur le thermique le différentiel est un petit peu plus ramé à ramener sur le milieu donc du coup il ya moins de longueur sur le terrain à plier sur la version à terme électrique le mais il ya plus de longueur de carbone qu'on était de voler le carbone la barre de renfort il demande vraiment une barre de renfort vraiment en costaud dessus on a le système de verrouillage par écrou pour le la batterie je trouve ça bien parce que par contre ça verrouille bien toujours si un jour où et du shorty en 4s on peut on peut réduire la dimension réglant en réglement les longueurs ça on croit qu'elle est qui manque des vis mais non non c'est fait spray on a la petite plaquette arrière avant pour éviter le l'usure à un prématuré du châssis donc pas mal optimisé le véhicule donc freddy del motte il s'est mis son petit son petit nom sur la voiture c'est beaucoup la mode sur les sur toutes les tous les gars qui courent en compétition bada kerman de 70 75 là on est vraiment sur des des pièces dès le départ tout optionnaire donc fusée arrière on a lu fusée en avant on a vu la voiture est tout optimisé dès le départ roulement haute vitesse donc il y a des roulements de vitesse c'est vrai que j'y pensais pure il avait il a monté des roulements de tv l'avantage qu'il a c'est qu'il aura une meilleure une meilleure rouille et puis aussi une mesure moins rapide des roulements c'est un petit confort supplémentaire après évidemment on a comme toute voiture de compétition il a ses réglages hydrauliques qui vont varier par rapport aux courses mais support d'élan c'est pas celui d'origine donc c'est le plus large donc c'est le plus dix c'est le plus dix alors sur le sur sa version à lui c'est pas c'était pas d'origine contrairement maintenant à ono à nouveau au 819 qui est maintenant directement livré avec le plus il faisait de départ une belle voiture à ça alors donc les plus sismiques c'est les magma 2.0 c'est tout dernier pneu c'est pour c'est c'est des tout petits crampons c'est des deux qu'on a étudié beaucoup sur les pistes gommées et en fait quasiment parce que partout mais avec pas beaucoup de poussière par contre pas trop poussière de la piste faut pas sortir de la trajectoire après si on sort de la trajectoire avec ses poussières basse et la misère mais après ça marche quand même on a rien à se sentir mais c'est sûr que la batterie glisse ouais les antidérapants mais ça c'est petite astuce de bien qui court donc il a l'idée il a collé des petites mousses antidérapantes de chaque côté je suis pas sûr du tout dans ce que j'ai vu la voiture à comment s'appelle j'ai déjà présenté la voiture à jo et non c'était pas équipé donc il y a les petits soufflés de cardan pour le les deux les deux entrées de différentiel il y en a sur les amortisseurs ah ça c'est un vraiment un truc souvent il y en a qui veulent mettre des chaussettes partout faut savoir que moi pour moi ça ça garde la poussière et ça bride un peu l'amortisseur donc on perd un peu de qualité d'amortissement on voit pas s'il y a des fuites on voit pas la misère prend pas compte si on a un joint d'abîmé ou une bague donc n'hésitez pas à contrôler deux fois plus si vous avez des mots si vous avez des joints de protection c'est joli à voir mais en fonctionnalité en fonctionnalité c'est pas le donc évidemment noix de cardan allégé traité allégé c'est un produit qui ont avec trois différents fait donc elles sont à son allégé les noix de cardan donc on est vraiment c'est une belle voiture encore bar anti-roulé donc évidemment on a des numéros ici parce que c'est du 2,4 on va partir de 3 jusqu'à 2,4 en donc on va être à 2,3 2,8 de 7 nous voilà maintenant sur un terrain de rc nous aujourd'hui donc c'est pour la fin on a commencé la présentation avec mon petit freddy mon petit freddy a pas pu se libérer et on est parti pour faire un petit rouage avec le haut body premier tour de roue voyons voir comment il marche c'est parti Sous-titrage ST' 501 Wow ! Oh, nickel ! Oh, nickel ! Bon les amis, j'espère que ce petit roulage vous a fait autant plaisir que moi. Moi, j'ai pris un kiff de fou. On a fait des sauts. J'ai essayé de faire un petit sentiment de black flip avec. La voiture, j'ai un tenu de décollir qui est là. Donc, ce n'était pas au top au niveau... Il y a un petit peu décollé à ce niveau-là. Je vais le recoller, puis ça va repartir. Rien ne déchirer, donc ce n'est pas grave. On a été obligé d'arrêter parce que... Plutôt que prévu. Mais en tout cas, la voiture marche au top. Les sensations sont pas mal. Le terrain est un petit peu défoncé par moi, donc on a des petits coups de raquettes. Mais au niveau tenue de route, adhérence, le HB, ça marche de fou. Non, les amis, je vous dis à une bonne journée. Et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à un petit like de temps en temps, ça fait toujours plaisir. À bientôt.